Alors nous allons utiliser Uwamp qui en fait héberge une série de serveurs qui va rendre notre ordinateur à la fois, enfin pas à la fois, surtout serveur dans le mode de communication client-serveur. Donc j'ai mis ici le lien vers le logiciel Uwamp qu'il faut télécharger et installer le logiciel. Une fois qu'il est téléchargé et installé, vous allez retrouver le logiciel qui va fonctionner en tâche de fond. Ici, vous voyez par exemple, là il est là, moi d'ailleurs, non il est là, il n'est pas démarré. Justement, je vais le démarrer, donc je vais le chercher. Alors on peut le rendre actif à chaque démarrage ou pas. Donc là, vous voyez, il se retrouve ici, donc là il est démarré, je ferme la fenêtre par exemple. Je bascule la fenêtre, on la retrouve là, on n'a plus qu'à la réouvrir ici. Voilà, c'est l'image que j'ai mis ici sur le site. Alors, les serveurs, le serveur est démarré, vous avez toute une pléiade d'outils. L'outil qui va nous intéresser dans le cadre de NSI, c'est PHP MyAdmin. Ici, vous vérifiez bien que vous êtes sur une version stable. Alors on peut avoir plusieurs versions. Je vous conseille d'aller fouiller un peu sur Internet, enfin sur le web. pour pouvoir configurer correctement les choses. Il peut y avoir des conflits sur les ports de communication, ça peut être assez délicat. À voir. Alors voilà, je vous fais passer les écrans, mais... Voilà, j'ai touché à rien. La seule chose sur laquelle je crois que j'ai fait une intervention, c'est peut-être ici... Sur les ports de communication. Vérifier les ports de communication ou faire des recherches sur le web, sur l'installation avec les ports de communication qui conviennent. Donc voilà, j'ai touché à aucun mot de passe. Alors, une fois que c'est démarré et que ça fonctionne, ce qui est important pour nous, à notre niveau, c'est de démarrer PHP MyAdmin. Alors sur mon ordinateur, comme sur d'autres d'ailleurs, c'est assez lent. On a un sentiment qui ne fait rien. Alors, moi parfois, je le relance. Parfois, ça fonctionne. Moi, je n'ai pas changé de mot de passe. Donc là, on se retrouve dans la console PHP MyAdmin. La page, la page que vous allez utiliser. Moi, j'ai beaucoup de bases de données parce que j'ai fait pas mal d'essais. Là, normalement, sur cette fenêtre-là, vous devriez avoir un petit peu moins d'informations. Bon, je vais refaire une deuxième vidéo pour PHP MyAdmin. C'était une petite présentation de YouWan. Merci. Merci.